Bonsoir, nous sommes mercredi 9 octobre 2024 et le numéro 460 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro qui est titré « Budget 2025, le plan de guerre de Macron et Barnier contre les travailleurs ». Oui, parce que demain, au Conseil des ministres, Barnier va annoncer ses propositions pour le budget 2025. Il ne le cache pas, il faut trouver 60 milliards à économiser ou de recettes supplémentaires et il annonce que tout le monde sera mis à contribution. Tout le monde ? Non, pas vraiment. Le budget militaire, d'ores et déjà, est prévu pour augmenter, comme celui de la police. Quant à la contribution qui sera demandée aux plus riches et aux grandes entreprises, elle sera en réalité symbolique et très temporaire, rien à voir avec ce qui est promis, par contre, contre les travailleurs et la jeunesse qui vont être les principales victimes de ce méga plan d'austérité. D'ores et déjà, comme la Tribune des Travailleurs l'indique, les pistes du gouvernement ont été exposées. Par exemple, reporter de six mois la ridicule revalorisation des retraites du 1er janvier pour économiser 4 milliards d'euros sur le dos des retraités. Un rapport qui sort fort à propos suggérant la suppression de 100 000 emplois dans la fonction publique territoriale, là encore pour faire des économies au détriment des services publics. Et puis, les menaces sur le niveau de rémunération des arrêts maladie, le remboursement des affections longue durée, les ALD. Bref, un véritable plan de guerre contre les travailleurs, contre la jeunesse, contre les universités, qui visent les services publics au nom d'un déficit prétendu fabriqué de toute pièce. Alors, comme le dit l'éditorial, ce n'est pas la motion de censure déposée par les députés du Nouveau Front Populaire qui va y changer quoi que ce soit. D'ailleurs, elle a été rejetée. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est la question de l'unité, l'unité des travailleurs avec leurs organisations, dressant un bloc sans faille contre ce gouvernement Macron-Barnier et son plan d'austérité pour le retrait des mesures de guerre contre les travailleurs et la jeunesse. La deuxième information qui est donnée dans la tribune des travailleurs cette semaine, parmi bien d'autres, c'est le fait que Netanyahou veut sa guerre totale. Non content d'avoir, pendant un an, détruit littéralement la bande de Gaza et sa population, commis des crimes de guerre en Cisjordanie, non content d'avoir agressé le Liban et sa population, il y a d'ores et déjà des millions de réfugiés chassés de chez eux quand ils n'ont pas été massacrés dans les bombardements, le gouvernement israélien multiplie les bombardements et les provocations sur le territoire de la Syrie et en Iran afin de provoquer une guerre régionale qui aurait des conséquences apocalyptiques. Comme le dit un article critique du journal israélien à Haaretz il y a quelques jours, ce n'est ni le Hamas ni le Hezbollah que Netanyahou et l'État d'Israël cherchent à piéger. Leur cible, dit Haaretz, ce sont deux États souverains, les États-Unis et l'Iran. L'Iran dont Netanyahou veut entraîner le régime dans cette guerre régionale, les États-Unis pour les contraindre à intervenir militairement directement aux côtés de l'État d'Israël dont le gouvernement américain finance d'ores et déjà la quasi-totalité de ses dépenses militaires et autres. Alors, le problème qui est posé c'est que la presse française, elle, indique que pour l'administration américaine comme les gouvernements européens, dont Macron, une guerre contre l'Iran n'est plus tabou, une guerre contre l'Iran qui s'ajouterait à la terrible guerre entre l'OTAN et la Russie d'une part, au préparatif de guerre contre la Chine, une seule et même guerre impérialiste mondiale. Il faut un journal pour organiser la lutte contre la guerre, la lutte pour arrêter le bras criminel de Netanyahou, pour arrêter la complicité de Biden, Macron et tous les autres avec cette marche à la guerre généralisée. Le combat contre la guerre, c'est chaque semaine dans la tribune des travailleurs. Lisez ce journal, aidez-nous à le diffuser, abonnez-vous, faites-le connaître autour de vous. Merci. 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 Merci.